Tresser les tiges d'arouement pour en faire des vanneries n'est pas une mince affaire. Dextérité et passion sont recommandés. Il en est de même pour la fabrication des parures de bijoux avec des graines de palmiers. Un savoir-faire dévoilé en partie au grand public. On voit souvent comme c'est déjà fait. Moi j'ai déjà été initiée à la vannerie au village Norino parce que je me suis déjà arrêtée. J'ai de la roue manchée moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de faire des choses avec ce qu'il y a ici. Moi j'aime bien tout ce qui est artisanat, c'est vrai que c'est quand même toujours du travail. Et c'est bien de remettre ça, de pouvoir participer et voir comment ça se fait, je trouve que c'est important. La peinture corporelle a également une place centrale pour les amérindiens. Les dessins peuvent symboliser différents types d'animaux comme la tortue ou encore l'anaconda, représenté sur cette partie du bras. On utilise du rucu et aussi du genipa. Le genipa ça tient une semaine sur le corps et le rucu on le fait aujourd'hui. Tout à l'heure si vous avez besoin de sortir, vous pouvez laver le visage et ça part tout de suite. Ça représente la peau de tortue. C'est juste pour me faire belle devant. La célébration ne serait pas complète sans le kashiri et les danses traditionnelles, qui répondent à un rituel très strict. Le mât qui se trouve derrière moi, c'est par rapport au chamal tout ça. Par rapport à la danse, si on n'a pas de mât, on ne peut pas danser. Pour bien préparer cette danse, il nous faut le mât, la chaise qui se trouve derrière moi aussi. Tout ça fait partie de la communauté païkonale. Est-ce que tout le monde peut y rentrer ? Non, pas tout le monde. Que des danseurs ou bien les chamanes, les personnes invitées ont le droit de rentrer, mais pas tout le monde. Les journées des peuples autochtones se poursuivent encore demain, puis direction Mana et Saint-Georges, le 9 août prochain. ...